Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui travailler sur le cours sur les KPI, ce que l'on appelle les indicateurs de performance. Les indicateurs de performance sont nécessaires lorsqu'on va devoir analyser un petit peu nos résultats par rapport à une période donnée et du coup pour arriver aussi à prendre des décisions. Donc en fait les indicateurs sont nombreux, ils se calculent en fonction du secteur d'activité de l'entreprise et vont vraiment permettre de fournir un rapport détaillé sur l'évolution des facteurs clés de succès des activités de l'entreprise. Donc les facteurs clés de succès ont été déterminés en fonction du plan marketing, en fonction du marketing stratégique, en fonction qui viennent du coup des études qui ont été réalisées bien en amont et ces facteurs clés de succès doivent être analysés pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et voir les démarches qu'on peut apporter. Donc en fait les KPI vont permettre d'évaluer les performances de l'entreprise ou des actions qui sont précises en fonction de notre secteur d'activité. Donc ce qu'on appelle performance, ça va être les ventes. Donc ça peut être par exemple une performance liée à un rendement, ça va être une performance également liée à une rentabilité, puisque la rentabilité concerne la marge et c'est surtout ce qui va être important dans une entreprise commerciale ou même une entreprise industrielle. Donc en fait les KPI sont très très souvent répertoriés dans un tableau de bord qui vont nous permettre de faire une analyse et qui nous permettent ensuite de faire des commentaires lors d'une réunion par exemple ou bien sur un compte rendu. Donc les indicateurs sont nombreux, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle des indicateurs financiers avec par exemple un besoin en fonds de roulement ou par exemple le montant qui est nécessaire pour des investissements qu'on voudrait faire par exemple sur les années d'après. On va avoir des indicateurs de marché avec par exemple des parts de marché relatives, des parts de marché en volume ou en valeur. On va avoir aussi des indicateurs organisationnels qui peuvent être liés par exemple à un taux de concrétisation, un taux d'argumentation des ventes par exemple et qui nous permet d'identifier si on est bien organisé dans notre travail. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. A bientôt chez DigiSchool. A bientôt chez DigiSchool.